Salut tout le monde, c'est Paul ASMR, on se retrouve pour une petite vidéo lecture et je vais te lire un livre auquel je tiens beaucoup. C'est un livre de mon enfance, comme tu peux le voir il est assez musé. C'est un livre que j'adore, que j'adorais qu'on me lisse quand j'étais petit. Et ouais, il est vraiment vraiment bien ce livre. Alors je sais pas si vous connaissez, Pedro Nile et ses 120 petits, Claude Bonty. Donc par contre je vais tenir comme ça, j'ai pas réussi à surélever le portable, j'ai mis des DVD, tout ça tenait pas, vous c'était pas assez haut. Et du coup ouais, c'était des dessins vraiment spéciaux, en même temps enfantin et en même temps assez adulte, assez bizarre. Enfin vous allez voir. Alors, Pedro Nile et ses 120 petits. Donc vous voyez, Pedro Nile qui est une souris. Alors, là on voit tous les petits enfants. Pedro Nile et ses 120 petits. Alors, on commence. C'est le matin, Pedro Nile boit son thé aux gruyères devant sa maison. Elle regarde le soleil se lever. Il a bien dormi. Pendant la nuit, des champignons ont poussé. Il va faire beau. Alors, je vous zoome un petit peu. Là on la voit qui boit son thé aux gruyères dans sa petite maison. Il y a des champignons assez grands. Et là au loin, on voit le soleil qui vient juste de se réveiller. Donc vous voyez, c'est très 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 original. Alors, Pedro Nile prépare le déjeuner de ses petits. Elle en a beaucoup. 120 exactement. 12 fois, tous les doigts des deux mains. Alors là on voit qu'elle prépare un biberon géant. Vous voyez, un biberon géant. Et là on voit tous ses petits. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a un petit peu partout. Il y en a encore plein qui sont sous la couette. Et il y en a qui font déjà les fous, qui sautent, qui jouent. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On voit toutes les, on voit là, toutes les, toutes les, toutes les paires de chaussures. Désolé, c'est long du portable. Mais donc vous voyez, c'est vraiment, 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 vraiment un gros boulot pour elle. Alors, comme tous les matins, ils sont très fins et prennent leur biberon sur ses genoux. Ensuite, ils font chacun un dessin pour leur papa qui est loin. Ils s'appellent Everest. Alors là on voit qu'elle donne donc le biberon à tous les petits. Donc on peut voir qu'il y a plein, 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 plein de détines sur le biberon. Pour pouvoir donner à plusieurs en même temps. On voit qu'ils sont carrément l'un sur l'autre. Ils se montent dessus tellement qu'ils sont fins. Et là on voit, donc juste après, comme c'est écrit, ils peignent un dessin pour leur père Everest. Qui est ici. Voilà. Lui, il est pas souvent à la maison, apparemment. Alors, Petronil va s'en aller faire des courses. Elle laisse ses petits à la maison. Leur dessin terminé, ils les mettront dans une grande enveloppe blanche qu'ils posteront. Alors là on la voit qu'ils s'habillent pour aller faire les courses. Les petits enfants qui lui disent au revoir. Et là, elle part. En chemin, elle pense à tous ses enfants. Elle y pense si fort que ça fait une fleur rose autour d'elle. Elle est très heureuse d'être une fleur avec autant de pétales. Alors là on peut voir, il y a un champignon qui la regarde. Et c'est un champignon qui a des enfants. Donc là on peut voir ses enfants, petits champignons. Donc il y en a un avec une tétine. Ils ont tous un visage du coup. Et là du coup, c'est la fleur avec le prénom de tous ses enfants. Alors par exemple, Clarine, Carmen, Roselyne, Fusin, Sylvain, Popeline, Antonin, Étoirin, Jacqueline, Trouskine, Glicine. Enfin bref, Robertine, vous voyez qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Ensuite, peut-être un peu recentré. Ensuite, alors, chez l'épicier, elle achète une grosse tranche de pote. Une pomme, un grain de riz, cinq paquets de pâtes, un jeu de mystique riz et cent vingt sucettes. Elle décide de rentrer par la forêt tout vue qui est si belle dans la lumière de l'été. Alors là on peut voir, donc, ce qu'elle achète. Et après elle décide donc de passer par la forêt. Alors, elle ne voit pas les yeux qui la guettent entre les feuilles. Ce sont les yeux de Cafouillon, qui est si belle et qui mélange toujours tout. Il croit que Petronil est une souris verte. Alors là on peut voir. Il la regarde et après, il est là. Il lui a fait un peu, un peu peur. J'ai que 10 minutes d'enregistrement, putain, je n'aurai jamais le temps. Je vous le ferai en plusieurs parties. Il attrape et la donne à ses messieurs. Ses messieurs la trempe dans l'huile et la trempe dans l'eau. Là on peut voir, il la donne au monsieur. Il la fout dans l'huile et ensuite dans l'huile. Il la fout dans l'eau et ensuite dans l'huile. Donc c'est une comptine, si vous connaissez. Pour en faire un escargot tout chaud, Petronil n'est pas d'accord. Elle trouve le moyen de s'échapper. Alors là, elle tire sur les... C'est une peignoire avec des yeux. Elle tire sur les oreilles. Et elle part. Du coup on peut voir qu'elle arrive à partir encore. Dommage, je n'aurai pas le temps. C'est un moyen très rapide et même assez pratique. Malheureusement, il a si mal aux oreilles qu'il ferme les yeux, l'imbécile. Alors du coup il court, il court. Et là il ferme les yeux. Du coup, il se prend le rouge. Alors on peut voir que la pluie derrière est faite par un espèce de monstre avec un truc pour la douche. Petronil s'envole par-dessus un troupeau de roches endormies. Elle se sent un peu molle dans les chevilles. Elle s'écraspe d'une colline. En plus, une pluie à taille crête se met à faire de la pluie. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Là elle a atterri dans un champ de pierres endormies. Et donc vous pouvez voir que les pierres dorment vraiment. Elles courent se mettre à l'abri sous un dolmen tout en haut sur la colline. Les trois pierres habillent sous le même chapeau depuis si longtemps qu'elles ont oublié quand elles l'ont acheté. Elles s'ennuient et pleurent sous la pluie. On peut voir que c'est des dolmenes qui pleurent car elles s'ennuient. Petronil n'aime pas voir pleurer, n'aime voir pleurer personne, encore moins les pierres. Elles sortent de sa poche le jeu de Mystique Gris et leur apportent un sourire. Et voilà qu'on entend rire sur la colline. Et donc du coup elles font une partie de Mystique Gris avec les pierres. Les trois pierres donnent un petit caillou à Petronil en échange du jeu de Mystique Gris. Peut-être aussi pour la remercier, la pluie qui tombe très fort fait un rideau. Donc c'est une expression fait un rideau, mais elle du coup elle va vraiment passer à travers un rideau de pluie. Ensuite, Petronil va voir de l'autre côté, il y a un chemin, elle décide de le prendre. C'est un mauvais chemin qui fait exprès de perdre les gens. Alors on peut voir le chemin, il n'a pas l'air gentil. Vous voyez c'est très 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 inspiré. C'est très très original et en même temps un petit peu bizarre. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Le voilà, la voilà complètement perdue au milieu de plantes féroces qui veulent la mordre et la manger. On peut voir les plantes. Qui veulent la manger. Elle n'a pas vraiment envie d'être mangée. Elle s'enfuit et s'accroche à des poussins qui jouent à être une corde. Donc elle parvient à s'enfuir en s'accrochant à ces tout petits 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 poussins. Petronil est sauvé grâce aux poussins qui sont très malins. Surtout Blaise, le poussin masqué qui sait tout et même encore plus. Donc là du coup elle est sauvée. Une petite fille est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et n'a rien vu. Petronil, elle, continue. Alors là, petite fille, on voit le poisson qui saute dans l'eau du livre. Il y a un petit poussin avec. Et là si vous regardez bien, on peut voir le poussin masqué avec son masque rouge. Alors là, elle est plus perdue que perdue. Elle pense qu'elle est au moins ailleurs. Il y a encore quelqu'un qui pleure cette fois. C'est une madeleine. Alors là, on peut voir la madeleine qui pleure. C'est difficile à consoler une madeleine. Et puis toutes ses larmes qui font une mare, un lac, une mer, un océan, un super océan géant. C'est gênant. Petronil lance le petit caillot au verre par les trois pierres. Là on voit, ça augmente. On voit même une fille dedans qui se baigne. Il se met à pousser sous l'eau juste à temps pour Petronil qui ne s'est pas nagé. Et la madeleine pleure toujours malgré les câlins. Alors on voit heureusement le brochet à pousser pile quand il fallait. Petronil essaie un bisou anti-chacrin et la madeleine éclate en huit morceaux. Dedans il y avait Tartarin, un de ses petits, enfermé dans le gâteau. Elle n'y comprend plus rien. On peut voir si vous voyez bien. Il y a un de ses petits dedans. Bon, je vais faire une coupure. Et puis on se retrouve après. Tartarin lui explique que Patifolline est partie poster la lettre pour leur papa. Et qu'un horrible monstre est venu enfiler sa trompe dans la maison. Et qu'il a aspiré et emporté tous les enfants emballés dans son tablier. Donc on voit l'horrible monstre. Qui a aspiré tout le monde. Et que lui, Tartarin, il a sauté dans le ciel. Et que là, il a vu Patifolline qui s'envolait aussi à cheval sur la lettre qui était devenue un oiseau. Et que lui, il est tombé et il a pleuré. Et puis il était dans la madeleine. Et qu'après, il ne sait pas. Alors on voit, il a réussi à sauter sur la lettre. Et il a pu s'envoler. Pétronil est toute seule au milieu du super-océan géant Tartarin. Contre son sein, elle regarde au loin un étrange tuâche. C'est la robe de quelqu'un. La maman de toutes les mamans vient et des Pétronil a quitté son île-caillot avec une mèche de ses cheveux. Elle fait un pont par-dessus le super-océan géant. Attendez, je n'ai pas zoomé. C'est pour ça. Que, il y a plombe. Voilà. Sur le pont, Pétronil court. Elle traverse le ciel comme un éclair. Saute sur le sommet d'une valaise. Elle entend crier. Ces petits sont prisonniers dans l'arbre-cage. Prisonniers du sac oivre qui plongent les enfants dans le chocolat chaud avant de les manger. Alors ça, ça me choquait un petit peu quand j'étais petit. On voit, il étend, il met les petits souris dans le chocolat et après, il les accroche. Vous pouvez voir. J'essaie de finir vite, il ne me reste que deux minutes. Un terrible combat commence. Les petites livrées par Tardarin, Everest et Bativoline, arrivaient par courrier. Alors, il y a leur père qui arrive pour les étés, on voit. Il lui attrape la trompe. Et Pétronil furieuse attaque le monstre. On voit, il est dans une mauvaise posture. Il y a tous les petits qui buissonnent dessus. Tout est fini. La bête est morte, transformée en éclair de pierre et de chocolat pour toujours. Pourquoi c'est flou ? Bon, vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Allo, le focus. Pourquoi ça fait ça ? Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas. Bon, voilà, il nous reste une minute vingt-deux. Alors, donc, la bête qui est morte, on peut voir écrasée comme une crêpe entre les deux pierres. La petite famille, enfin réunie, s'en retourne par n'importe quel chemin puisqu'elle ne sait pas où elle est. Le mieux est certainement de franchir le mur. Alors, là, on voit tous les petites souris qui portent. Elle n'a que le le. Sur le mur, une poule picote du peinture. C'est la poule de la chanson, mais elle ne le sait même pas. Sa chanson à elle, elle ne la connaît pas. Elle est nulle. On voit, elle a des robes et tout. De rien, sa voix, à ce point, ça colle au mur. Alors, les petits, les petits, lui chantent sa chanson. Aussitôt, la poule lève la queue et puis s'en va, laissant une petite plume. La plume grandit comme un artichaut. Tout le monde grimpe dedans et l'étrange artichaut prend son vol. Il connaît le chemin de la maison. Elle est un peu cassée, mais elle a attendu là, sans bouger. Maintenant, c'est le soir et c'est la fête. Maintenant, c'est le soir et c'est la fête. Les enfants vont pour un spectacle. Puis, ils ont tout inventé. Leurs parents regardent. La nuit sera douce. Alors, il reste que dix secondes. Désolé pour les coupures. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et à partager la vidéo. Et enfin, t'abonner. Bonne nuit.